Bonjour, dans cette vidéo je vais te parler d'une unité de longueur qui est très très utilisée, très connue, et qu'on appelle le mètre. Alors tu en as certainement déjà entendu parler, puisque le mètre c'est vraiment probablement l'unité de mesure de longueur la plus couramment utilisée dans le monde. Alors évidemment la question qu'on se pose tout de suite c'est, quelle longueur ça représente un mètre ? Alors pour se faire une idée de ce que représente un mètre, et bien on peut imaginer par exemple un très grand joueur de basket, alors je vais le dessiner ici, voilà. Donc c'est quelqu'un de vraiment très grand, probablement plus grand que la plupart des gens que tu connais, voilà il est ici comme ça, et là c'est son ballon de basket, ici. Et on peut penser qu'à peu près sa hauteur, donc sa hauteur, donc toute cette distance là, et bien on peut penser que c'est à peu près 2 mètres. Alors ça je l'écris comme ça, 2 avec un petit m pour dire mètre, donc c'est 2 mètres. Donc sa hauteur c'est 2 mètres, alors si je prends la moitié de sa hauteur, donc à peu près cette distance là, et bien ça c'est ce que représente à peu près 1 mètre. Voilà, ça c'est une façon de se représenter grossièrement la longueur que représente 1 mètre. Il y a une autre image qu'on peut prendre, c'est par exemple si tu considères un enfant de 7-8 ans qui fait un très grand pas, et bien ce très grand pas va mesurer à peu près 1 mètre. Alors je vais essayer de le dessiner aussi, c'est un enfant de 7-8 ans disons, qui fait un grand pas. Donc voilà, son grand pas c'est celui-là, ça c'est ses bras, et la longueur de son pas, la distance du coup qu'il parcourt avec ce grand pas, et bien c'est à peu près 1 mètre aussi. Alors là encore, c'est une idée approximative, parce que selon la taille de l'enfant que tu considères, le pas va être à peu près de 1 mètre, mais bien sûr pas exactement égal à 1 mètre. C'est juste pour se faire une idée de ce que représente une distance de 1 mètre. Alors il y a une autre unité de longueur qu'on rencontre très souvent et qui est liée au mètre, c'est celle qu'on appelle le centimètre. Centimètre. Alors quand on dit ça, centimètre, tu vois que dans ce mot-là, bien sûr il y a mètre, mais il y a aussi centi, centi, ici. Alors tu peux te dire que c'est 100 fois 1 mètre, mais en fait c'est pas ça, puisque ici c'est pas 100 mètres, c'est centimètre, et dans centi, en fait il faut entendre centième. Donc 1 centimètre, en fait, c'est 1 centième de mètre. Ça tu peux le comprendre par exemple en pensant au centime d'euro, centime d'euro, ça veut dire un centième d'euro, il te faut 100 centimes d'euro pour faire 1 euro. Ici c'est exactement la même chose, il va falloir 100 centimètres pour faire 1 mètre. Donc 100 centimètres, alors je l'écris comme ça, un CM, ça veut dire centimètre, et bien 100 centimètres, ça fait 1 mètre. Donc par exemple, si je représente ici 1 centimètre, et bien ça sera peut-être par ici, en tout cas c'est bien plus petit qu'1 mètre, puisqu'il faut 100 centimètres pour faire 1 mètre. Donc ici, voilà, même quand j'écris ça, c'est très approximatif aussi. Alors là aussi on peut prendre un exemple quand même un peu plus parlant que celui-là. Par exemple, si je prends mon index, ou l'index d'une main d'un adulte normal, de taille normale, donc voilà, ça c'est l'ongle, et bien la largeur de cet index, donc cette distance-là, ça c'est à peu près 1 centimètre. Alors bien sûr, là aussi, ça dépend de la taille de l'individu, il peut y avoir des gens qui ont des mains beaucoup plus grandes, avec des doigts beaucoup plus larges que ce centimètre. Voilà, donc maintenant qu'on a quelques exemples de ce que sont des mètres et les centimètres, et puis qu'on a bien compris qu'il faut 100 centimètres pour faire 1 mètre, on va regarder plusieurs objets, plusieurs choses qu'on rencontre dans notre monde, et on va essayer de déterminer quelle serait la meilleure unité, mètre ou centimètre, pour mesurer la longueur de cet objet. Par exemple, si je regarde un arbre, un arbre assez grand, voilà, ici, donc ça c'est son feuillage, et puis ici c'est le tronc, donc c'est un assez grand arbre, alors j'aimerais bien que tu mettes la vidéo sur pause, et que tu essayes de réfléchir à, est-ce qu'il vaut mieux mesurer sa hauteur en mètres, ou bien en centimètres ? À toi de jouer, et on se retrouve dès que tu as réfléchi. Alors évidemment, si tu prends un grand arbre, il sera beaucoup plus grand que ce joueur de basket ici, donc en fait, en général, quand on veut mesurer la hauteur de cet arbre, et bien on la mesure en mètres. Alors un arbre, un grand arbre, ça peut mesurer 10 mètres, même voire 20 mètres, peut-être même de temps en temps 30 mètres, il y a même des arbres qui sont plus grands que 30 mètres. Alors maintenant, si je te propose par exemple de mesurer une souris, alors je vais essayer de dessiner une souris le mieux possible, je ne suis pas très fort en dessin, mais disons, voilà, une souris ici, donc ça c'est son œil, son museau, et ses pattes, et puis la queue ici. Voilà, ce n'est pas une très jolie souris, je vais lui faire des petites oreilles quand même. Voilà, donc cette souris, à ton avis, est-ce qu'il vaut mieux la mesurer en mètres ou en centimètres ? Alors bien sûr, la longueur du corps de cette souris est bien plus petite que la hauteur d'un arbre, et en fait, on va mesurer cette souris en centimètres, et a priori, cette souris, son corps, donc toute cette distance-là, va mesurer à peu près 5 centimètres. Alors, on va continuer à examiner comme ça différents objets, et on va le faire un petit peu différemment cette fois-ci. Et là, je te propose d'aller à la piscine, voilà, donc je vais dessiner la piscine ici, donc ça c'est l'eau, ok, et tu as mesuré cette piscine, tu as mesuré la longueur de la piscine, donc toute cette distance-là, et cette distance-là, c'est 25. Alors, la question qui se pose, c'est, est-ce que c'est 25 mètres ou 25 centimètres ? Alors, mets la vidéo sur pause, essaye de répondre à ça de ton côté, et puis on se retrouve. Alors, bien évidemment, si tu vas à la piscine, tu peux imaginer que si tu prends plusieurs joueurs de basket comme celui-ci, ils pourraient tous s'allonger comme ça le long de la piscine, et tu pourrais avoir plusieurs joueurs de basket allongés ici. Donc, en fait, la longueur de cette piscine ici, c'est forcément 25 mètres, et non pas 25 centimètres. En fait, 25 centimètres, ça peut être par exemple la longueur d'un téléphone portable. Alors maintenant, si tu regardes un immeuble, je vais essayer de dessiner un immeuble, voilà, un immeuble ici, et on va dire un immeuble, alors ça c'est la porte, c'est un immeuble à quatre niveaux. Voilà, un, deux, trois, quatre, et si tu mesures la hauteur de cet immeuble, eh bien, c'est 15. Alors, comme tout à l'heure, est-ce que c'est 15 mètres ou 15 centimètres ? A toi de réfléchir, et on se retrouve. Alors, évidemment, 15 centimètres, ça pourrait être un immeuble construit avec des Legos, par exemple, mais un vrai immeuble, ça sera 15 mètres. Évidemment, là aussi, il faut que dans notre immeuble puissent rentrer plusieurs joueurs de basket, au moins un par niveau. Maintenant, je vais regarder, par exemple, le pouce de ma main. Donc, voilà, ça c'est la main. Je suis... c'est pas très joli. Mais je vais regarder juste le pouce de la main, la longueur de ce pouce, donc c'est cette distance-là. Je vais la mesurer, et je sais que ça, ça fait 5. Alors, est-ce que c'est 5 centimètres ou bien 5 mètres ? Alors, évidemment, ici, si tu imagines quelqu'un qui a un pouce qui mesure 5 mètres, c'est quelqu'un qui a un pouce qui mesure plus de deux fois la taille de ce joueur de basket. Donc, ça serait vraiment quelqu'un qui a un pouce gigantesque. Donc, là, forcément, on va mesurer ce pouce en centimètres. Donc, si j'ai mesuré 5, eh bien, c'est 5 centimètres. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé à comprendre ce que représentent 1 mètre et 1 centimètre, et aussi ce que ça t'aidera à comprendre dans quel cas il vaut mieux utiliser les mètres pour mesurer quelque chose ou bien les centimètres pour mesurer quelque chose. Voilà. Tu retrouveras, si tu veux, sur la Khan Academy, beaucoup d'autres vidéos où tu pourras t'entraîner à travailler avec ces deux unités de longueur. Sous-titrage ST' 501